Trêve, c'est le village le plus à l'ouest du département du Gard. On est entouré par l'Aveyron ici et c'est le point de départ de notre balade. Malgré la pluie, pas de trêve pour les randonneurs. Bon, elle était facile celle-là. Et je suis accompagné aujourd'hui par David Bianchetti. C'est un trailer. Comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va. Bon, qu'est-ce que tu m'amènes faire aujourd'hui ? Alors, une petite balade sur le Côte-Bégon, le Côte-Mar, le plateau de sautillère. La météo peut-être sera pas de la partie, mais je te prépare des beaux petits points de vue et puis, écoute, on va essayer de se faire plaisir basket au pied. OK. Allez, c'est parti. On y va. On suit un PR, en fait ? Alors, on va suivre un PR pratiquement toute la sortie. Comme ça, ça reste le plus sauvage possible parce que bon, les GR sont quand même pas mal empruntés. Et les PR, c'est plus rustique. C'est plus sauvage. PR, pour ceux qui s'en passent, c'est le chemin de petites randonnées. Est-ce que tu connais la densité d'habitants ici à Trèves ? À Trèves, c'est 4 habitants au kilomètre carré. Alors qu'en France, c'est 105 habitants au kilomètre carré. D'accord. Et les Trèves, ça a peut-être pris son nom. Avec le cours d'eau qui est un influent d'Adourbi, le Trèvesel. Le Trèvesel, il coule là ? Il coule là ? C'est ça. D'accord. Des fois, il y a des passages qui sont faciles. Et des fois, il y a des passages qui sont difficiles. D'accord. On appelle ça l'estrangoulidou. C'est l'estrangoulidou de loulou. Mais ça passe. Là, on va arriver sur un joli point de vue. Ah mais c'est Trèves. Donc là, on est à Trèves, on est partis d'en bas. Cose Bégaud. Cose Bégaud. Cose Noire. Et là, c'est l'Aveyron. C'est l'Aveyron. Cose Bégaud. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. La grotte du Pas-de-Joulier est connue historiquement parce qu'on a découvert 300 corps qui étaient allongés comme ça et qui datent du Néolithique de 2700 avant Jésus-Christ. Et on ne sait pas si c'est une épidémie, ce qui résonne un peu bizarrement en ce moment. Ils ont trouvé ça en 1952 et depuis la grotte est fermée, elle est juste en dessous en fait. C'est mystérieux ici, mystique. On est vraiment tout près de la baume Saint-Firma. Moi je trouve cet endroit magnifique, magique. La vraie histoire c'est que ça a été construit au XIIIe siècle pour se protéger de toutes les invasions et les incursions brécaniques. C'est l'origine plutôt d'un fort aménagé en pleine roche pour se protéger. Et ce qui est incroyable dans cette baume Saint-Firma, c'est qu'on peut la traverser en fait. C'est ça. On tourne une échelle et c'est la sortie. C'est bien amusé. Et on sort et on arrive sur le plateau. D'accord, on est de nouveau sur le coast là. On est sur le coast de Canaillère. D'accord. Trêve, en dessous. C'est la cloche qui nous appelle ou qu'est-ce que c'est ? La cloche, c'est Milly. Là on est à la maison forestière de Canaillère. Donc sur le plateau. C'est la maison de l'ONF. C'est la suite du parcours. 1864. On était à Trêve et maintenant on est à la maison forestière. C'est ça. C'est 887 mètres. Denis, regarde. Regarde, moi ça c'est Séquoyard. C'est un Séquoyard ? Oui. Et t'es juste là ? Ah ouais d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Là c'est une bagarre, c'est celui qui va le plus haut. Coméras, on prend un petit casse-coutes. D'accord. Qu'est-ce que c'est Coméras en fait ? Coméras ? Alors c'est un petit village qui est perché. Tu vas voir, c'est magnifique. Il y a une habitation à l'amener. Il y a des habitants ici ? Il y a moi. La gardienne de Coméras. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli ? C'est sympa. C'est magnifique. On croirait le chalet de montagne. C'est le rêve ici ? Ah oui, oui. Mais après voilà, il faut que ça plaise. C'est vrai que les conditions météo c'est un peu difficile mais... Ça va être dur de repartir non ? Ça va être difficile de repartir. Oui. Mais c'est pas grave. C'était la trêve des confuseurs. D'accord. Bon bah merci Hélène. Avec plaisir. Maintenant direction trêve. C'est fin de sortir avec l'inzin. Ça nous rend zin. Merci David, c'était top. Avec plaisir. Ouais. Les cloches sonnent. Il est 16h, il est temps de rentrer et je reviendrai quand il y aura du soleil. A bientôt.